Bien le bonjour tout le monde c'est ma gemme j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer une nouvelle série sur la chaîne le duo challenge alors pour les anciens certains savent que j'avais déjà lancé cette série il y a d'ici environ six ou sept mois mais à cause de tous les différents problèmes que j'ai pu avoir avec youtube ou autre j'ai tout simplement décidé de la cancel à cette époque et maintenant voilà je suis trop content de pouvoir enfin la reprendre voilà surtout que j'avais quasiment rien fait lors de la première édition très honnêtement donc là ça me hype de fou et j'espère que vous aussi donc bah écoutez on va directement rentrer dans le vif du sujet avec les règles alors vous allez voir c'est extrêmement simple à comprendre aventure de zéro en double compte avec pour seule contrainte de devoir uniquement faire tous les combats à deux et uniquement à deux dis ça parce que voilà on pourrait imaginer que les compagnons peuvent se rajouter au combat mais non c'est deux maximum et en l'occurrence bah mes deux persos sinon c'est pas drôle je peux pas vous mentir que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une aventure comme celle-ci tout simplement parce que selon moi bah le jeu en solo est beaucoup trop compliqué pour être réalisé en série le jeu à quatre bas est un petit peu trop simple les teams succès vous connaissez c'est quelque chose qui est vu et revu mais en duo voilà il ya très peu de contenu déjà sur youtube mais en plus de ça moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je me suis dit que ça pouvait être ultra intéressant bah de le proposer directement dans un format avec du montage ou autre comme j'aime bien le faire sur youtube concernant les classes que j'ai choisi pour ce challenge j'ai tout simplement opté pour pandawa ainsi qu'héliotrop parce que ce sont deux classes que j'affectionne tout particulièrement mais en plus de ça c'est des classes qui je trouve ont une très bonne synergie voilà le panda c'est un must have dans quasiment toutes les compositions et l'héliot c'est quand même un mélange de skill et de free win donc je pense que ça peut énormément m'aider pour certains combats parce qu'autant vous dire que si j'avais choisi imaginons oujina kenneripsa bon on serait pas allé très loin dans l'aventure concernant mon parcours sur le jeu faut savoir que je vais principalement suivre mon tuto voilà le but étant d'optimiser un maximum tout ce que je vais faire faut savoir aussi que ça va pas forcément être exactement comme le tuto mais on va grandement s'y rapprocher d'ailleurs si jamais ça vous intéresse vous aurez le lien directement du gdoc de mon tutoriel ainsi que des vidéos sur youtube dans la description des vidéos de cette série concernant le format de cette série à présent il faut savoir qu'on va se focaliser principalement sur les combats au travers de cette série vous aurez l'occasion de voir tous les gros combats qu'on peut rencontrer dans une aventure en duo que ce soit les combats de quêtes un petit peu chaud ou alors directement les bosses de donjons le but étant vraiment de montrer comment moi je les réalise sachant que je stream cette aventure et d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur twitch voilà pour faire un coucou pour discuter il y a même des viewers qui m'aident de temps en temps à optimiser certains de mes combats donc je les remercie voilà petite dédicace à vous certains se reconnaîtront bah faut savoir que du coup les combats puisqu'ils sont tirés des lives il y aura un petit peu de montage voilà qui va être réalisé pour éviter que ce soit un petit peu trop fade parce que certains combats peuvent être longs voilà ça va être principalement des replays donc voilà bordel ça se voit que j'ai pas tourné depuis longtemps bref en gros vous avez compris le but c'est de dynamiser tout ça il faut aussi savoir que chaque stuff apparaîtra à l'écran au moment où je réalise le combat ainsi que mes levels comme ça si jamais il y en a qui veulent reproduire ce que je fais bah vous aurez toutes les infos donc voilà je pense avoir fait le tour de toutes les explications j'espère en tout cas sincèrement que ça va vous plaire alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer directement avec la série je tenais aussi à faire un petit aparté pour vous informer comme quoi bah ce matin voilà j'ai reçu tout simplement mon premier virement de youtube ce qui signifie que toute cette galère dans laquelle on est depuis quasiment deux ans maintenant est enfin terminée voilà je l'annonce officiellement c'est fini je n'ai plus de problème avec youtube donc voilà je m'excuse encore une fois pour ces deux ans de non activité on va dire où la chaîne a pas mal d'ungrade parce que bah voilà il n'y avait plus de monteurs et j'avais moi aussi plus trop de motivation pour certaines choses qui peuvent se comprendre bien sûr t'as pas envie de bosser quand tu gagnes pas d'argent enfin bref on va pas re-rentrer dans le débat j'en ai déjà parlé plein de fois et je sais que ça gaffe pas mal de monde mais voilà c'est terminé je suis très content merci pour toutes les personnes en tout cas qui m'ont soutenu et qui sont compréhensifs de cette situation et qui ont accepté le fait que bah voilà la chaîne soit un peu inactive ou est un petit peu downgrade là les gars on va reprendre du poil de la bête il n'y a plus aucune excuse il n'y a plus aucune raison d'attendre donc c'est parti je vous lance cette série et croyez moi que je prévois du lourd et je le dis aussi mais le tuto partie 2 c'est pour cette année voilà tout simplement bref let's go dans l'aventure donc alors juste après avoir créé mes personnages je suis allé m'empresser de faire le donjon d'Incarnam mais juste avant j'ai effectué quelques petits succès d'exploration afin de prendre quelques levels voilà pour que le combat soit plus simple pour moi car je vais pas vous mentir que même niveau 2-3 ça reste quand même un donjon compliqué donc là je pense que je vais simplement le réaliser en mode normal ok on est parti ok donc là il m'a pas touché c'est parfait en plus je vais pouvoir lui faire des petits dopous avec le panda hop on va l'entamer en vrai est-ce que je peux tenter premier ça me semble ça me semble un peu compliqué en vrai le premier là très honnêtement ok en vrai de vrai ah mais il y a lui qui va se mettre devant là en fait il a combien de PM ? 4 ? faut pas qu'il aille là s'il va là c'est chiant on va voir oh la tarte qu'il a pris après là je peux faire ça et je pourrais limite le soigner je peux limite le soigner le panda en fait avec mon helio donc c'est pas trop gênant et là normalement vu qu'il a que 3 PM je vais pouvoir full dopou donc là dans l'idée ah j'ai pas les PM pour aller là en plus il y a ce portail là ouais bon on va faire ça voilà parfait en plus c'est bien parce que ça va bloquer le cardorim il va être obligé de faire le tour voilà parfait bon lui va nous mettre un peu de dégâts mais on s'en fout un petit coup de soin tac le premier qui est réalisé en vrai c'est plutôt propre là le chaffeur éclaireur qui s'est mis en face d'un mur donc qui va prendre sa part lui va passer portail derrière j'ai une petite redirection avec mon helio où je peux taper le sergent chaffeur en vrai s'il rentre de toute façon il va pas rentrer puisqu'il peut taper directement le panda donc je pense qu'il va pas rentrer je pense que déjà de base rien que là c'est win en fait je pense que c'est archi win je vais aller genre là hop il peut le taper quand même mais bon là on termine le combat et c'est GG well played bah écoutez plutôt plutôt content quand même parce que niveau 8 là premier avec duo le zombie était peut-être un peu compliqué pour l'instant mais bon suite à cela j'en ai profité pour terminer les quêtes d'Incarnam et ainsi attaquer les quêtes d'Astrub que j'ai bien évidemment lié avec les quêtes tour du monde voilà l'opti directement du tuto cela nous mène directement au prochain combat qui n'est autre que le boss du donjon des champs à savoir le tournesol affamé ok on y retourne bon cette fois ci on va pas on va partir sur le côté droit parce que je possède un spell qui se nomme tout simplement regardez là il y a ça qui va jouer qui va avancer vas-y je vais partir du postulat bon ok elle va me foncer dessus donc en soit regardez bien ah elle me fonce pas dessus ok bon en soit elle est directement bien placée mais regardez regardez moi ces dégâts les potes le petit schnapps le petit schnapps qui met Gucci c'est vraiment huge hein bon malheureusement là j'ai pas de j'ai pas de zone mais mais ouais on va dire que qui met plutôt Gucci le petit schnapps il a 60 points de vie ok en fait je pense que je vais les clean up au fur et à mesure qu'ils arrivent tout simplement je pourrais replacer des portails mais le problème c'est que j'ai pas de PA je vous jure le fait de pas avoir de PA c'est ultra handicapant mais vraiment c'est un truc de fou ok là on prend un peu de dégâts c'est ok hop toujours gratter des petits dégâts c'est free et là comme on peut le voir bon bah ça se passe tout de suite beaucoup beaucoup mieux quoi quand là on laisse les ennemis arriver quand on prend le temps de faire les choses ça se passe tout de suite beaucoup plus simplement en plus on gratte un petit AO sympa ah j'ai reçu un malus PM là ok il va peut-être prendre un peu cher le pont là mais ça va c'est ok donc là on va être smart on va tout simplement des picoles on va taper ici là normalement il peut absolument rien faire il va juste F1 voilà GG à toi GG à toi après le truc un peu relou c'est que là pour le coup voilà c'est que là le souci que j'ai c'est que j'ai beau repousser et un peu l'empêcher lui de jouer bah il va réinvoquer tous les deux de retour c'est un poil casse couille un poil bah en vrai si je clean up on continue en plus il va pile se placer devant les portails à chaque fois regardez je pense que je peux terminer en vrai no joke là je fais genre ça genre je fais un buy buy comme ça hop et c'est GG petite redirection là moins 100 en deux poux let's go avec le challenge ouais ok parfait juste après l'avoir vaincu je lance la seconde quête de tour du monde auprès d'Emma Tompous qui elle me demande d'aller taper mob l'éponge à savoir le boss du donjon ensablé ok on est parti alors en plus il a que 320 points de vie bon ça va vraiment mais vraiment pas être très compliqué euh moi je peux pas faire grand chose on va juste pas se tour tranquillement hop on va faire ça puis on va fermer le portail quand même j'ai envie qu'il se rapproche comme ça mais pas que pas qu'il soit trop près non plus quoi j'ai pas envie qu'il tacle mon helio ça pourrait être chiant hop là je peux reposer un portail taper fermer hop quelle erreur de se mettre contre un mur mon ami quelle erreur hop parce que là je vais lui faire vraiment beaucoup beaucoup de dégâts en deux pots euh je peux gratter encore un petit peu mine de rien je peux aussi soigner un petit peu le panda donc en vrai est-ce qu'il y a vraiment besoin de le soigner ouais je vais faire ça ça et puis on va on va tabasser je sais pas si je le tue peut-être avec ce spell là normalement ouais normalement comme ça ça passe let's go vas-y on va se mettre là et puis là normalement je peux canarder à distance sans trop de problème donc là attendez hop on va faire ça on va soigner et boum donc là est-ce que je détacle de base c'est quoi je vais pas me prendre la tête ouais non on va dire que de base je détacle le moyen quoi enfin il prend cher il prend cher il prend cher le panda mais il survit il prend cher mais il survit les amis hop ok là on mange le pouce de 1 hop ah merde je peux pas des picoles plus bon tant pis c'est pas grave ok bon finalement il a fini il a fini par tomber lui on repose un petit portail boum plus une thérapie quasiment dead putain mais il s'est régène là oh mon frérot en vrai allez hop let's go le triple succès qui m'est extrêmement bien en tout cas et bien voilà les potes on a vaincu mob l'éponge et j'en profite aussi pour clore cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si jamais celle-ci vous a plu il faut savoir qu'on va vraiment faire quasiment tous les combats du jeu important en duo durant cette aventure ils vont tous être retranscrits sur youtube donc voilà si vraiment ça vous plaît et que vous avez envie de voir ce genre de contenu que vous êtes hype n'hésitez pas vraiment à me le montrer en laissant un commentaire etc vous connaissez ça fait très longtemps que j'ai pas demandé ça mais voilà j'ai besoin de savoir si vous êtes toujours là les potes donc n'hésitez pas à me le dire et voilà si vous êtes hypé en tout cas moi c'est le cas on va vraiment reprendre activement youtube ça va être un truc de fou parce que là bah c'est la ligne droite voilà j'ai tout pour réussir donc je suis trop 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 content et j'espère que vous m'aiderez dans ce périple les potes donc voilà je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite à tous de passer une excellente journée une excellente soirée suivant le moment où vous la regardez c'était Majem tchuss L đầu Sous-titres par Jérémy Jan Êgué